Bonjour, ici Mélanie Bouteille-Chartier. Aujourd'hui, pour le blog Branche-toi de Best Buy, je vous présente trois enceintes audio de la compagnie Jam. Pour jumeler un appareil, ici, je vais utiliser le à l'oeil parce qu'il est déjà allumé. Donc, on a juste à le sélectionner ici et jumeler sur l'ordinateur. Jumeler. J'ai la chance d'essayer trois modèles d'enceintes audio de Jam, dont le premier ici, qui est le à l'oeil. C'est un tout petit appareil que j'aime beaucoup. Il y a trois boutons audio qui sont situés sur le dessus, dont le bouton pause et play, le bouton moins et le bouton plus pour passer à la piste suivante ou précédente ou ajouter le volume. C'est justement une des choses que je reproche à l'appareil. En fait, c'est qu'il faut s'habituer parce qu'en appuyant sur plus ou moins, soit qu'on passe à la piste suivante ou soit qu'on augmente le volume. Donc, moi, j'essayais des fois de monter le volume de ma musique et je changeais de chanson et ça me stressait un petit peu. Je ne trouvais pas ça bien pratique. Par contre, pour écouter de la musique vraiment comme ordinateur, pour brancher sur l'ordinateur de bureau par Bluetooth, ça serait super bien. Ou pour mettre une piste, faire de la musique dans l'après-midi, pour avoir des chansons aléatoires, brancher sur mon iPod. Je m'en servais aussi pour ça. Par exemple, je l'avais apporté à l'extérieur pour écouter de la musique sur ma terrasse cet été et c'était vraiment un bel appareil pour ça. Il est tout petit, il est portatif. On peut le mettre dans notre sac de voyage et partir à l'hôtel. C'est vraiment cool pour ça. Donc, c'est quand même une belle recommandation pour le Alloy de Jam. Pour un appareil un petit peu plus haut de gamme que le Alloy, je vous recommande ici le Heavy Metal de Jam. Celui-ci possède six boutons, donc il n'y a aucune crainte de changer de musique pendant qu'on cherche d'augmenter le volume, ce qui est quand même très bon pour moi. Et les deux appareils, si vous voyez la comparaison, c'est quand même presque le double, pas tout à fait. Ils sont quand même assez lourds. Et ce que j'aime aussi, c'est que vous voyez en dessous ici, il y a un petit carré en silicone qui permet de vraiment la poser sur un meuble sans avoir crainte de l'égratigner. Et une fois qu'il est installé, il est quand même bien solide. Donc ça, c'est très bien. Aussi, au niveau des accessoires, j'aime beaucoup les appareils de Jam. En tout cas, les trois que j'ai testés parce qu'il y avait le petit câble ici pour le recharger, qui est vraiment USB avec un mini USB. Et aussi un petit câble audio parce que même si la musique se branche par Bluetooth sur notre appareil, on peut aussi brancher un appareil qui ne possède pas de signal Bluetooth et le brancher directement avec le petit capteur audio. Et le heavy metal, celui qui est un petit peu plus haut de gamme aussi, donc dans sa petite boîte d'accessoires qui est juste là. On a aussi l'adaptateur pour le brancher au mur, pour brancher le USB vers la prise de courant, ce que les autres appareils ne possèdent pas. Souvent, on en a déjà à la maison de toute façon, mais au cas où, celui-ci en a un supplémentaire. Mise sous tension. Le modèle que je tiens dans mes mains s'appelle le Trans Plus de Jam, qui est vraiment l'enceinte, le haut-parleur plus spécial que les autres, qui était beaucoup plus classique et qui fit avec n'importe quel décor. Celui-ci, il est un peu, justement, on voit la lumière et qui bouge tout le temps pendant qu'on fait jouer de la musique, ce qui est vraiment intéressant. Il y a beaucoup, il y a plusieurs couleurs aussi qu'on peut déterminer. On peut mélanger toutes les couleurs ou avoir juste une seule couleur qui bouge. On peut aussi faire bouger la lumière au son de la musique, au même rythme que la musique, qui est quand même très intéressant. Pour le gym, moi, je m'en servais pour m'entraîner parce qu'on dirait que ça me donnait une motivation de voir la musique et toutes les couleurs apparaître. Aussi, pour un party, je trouve ça quand même intéressant, mettons, pour les adolescents qui s'en vont, les jeunes qui sont rendus au cégep pour la rentrée scolaire, ou justement, vous cherchez quelque chose de spécial pour votre enfant dans sa chambre à coucher, ça peut être quand même un modèle super intéressant. Il est vraiment en silicone au complet, donc il est peut-être un peu plus sécuritaire, je dirais. Il est quand même plus léger, il se pose très bien. La seule chose ici, c'est que les boutons sont tous situés ici à l'arrière. Donc, quand il est posé sur une place, il faut comme mettre notre main en arrière et les boutons ressortent un peu du silicone, donc on finit par les reconnaître et savoir où est-ce qu'ils sont disposés, sauf qu'il faut toujours le reprendre dans ses mains pour pouvoir le bouger. Puis, ici, on peut changer l'intensité, on peut changer ici les couleurs et on peut baisser la luminosité pour qu'il soit vraiment complètement noir, si jamais vous voulez quelque chose de plus sobre, ou y aller à fond avec la lumière vraiment dans le tapis pour un party. Au final, à mon avis, je trouve que les trois appareils, les trois enceintes de jam que j'ai pu évaluer au cours des quelques dernières semaines, j'ai quand même essayé pendant à peu près trois semaines. Les trois s'équivalent beaucoup, leur qualité est vraiment très bonne. J'aime beaucoup la solidité des appareils, ce qui fait qu'ils n'ont pas l'air cheap, ils ont vraiment l'air qu'ils vont... Ils me donnent l'impression qu'ils vont durer quand même assez longtemps. Et d'avoir des produits de bonne qualité pour accompagner, justement, mon travail à l'ordinateur avec une enceinte comme ça, Bluetooth, ça m'enlève tous les fils que j'ai pour avoir des haut-parleurs, pour écouter, par exemple, mes vidéos sur YouTube, pour écouter de la musique aussi pendant que je travaille. C'est vraiment très pratique. Le fait aussi qu'ils soient portatifs, ça m'aide beaucoup parce que je peux les déplacer dans la maison, dépendamment où est-ce que... si je suis en train de faire de la cuisine, si je suis en train de me prélancer sur ma terrasse, ou si je veux écouter un film aussi sur Netflix, sur ma tablette le soir, au lieu d'avoir soit des écouteurs ou de prendre des haut-parleurs directement de l'ordinateur, bien, avec un appareil comme celui-ci en Bluetooth, je peux le déplacer, l'apporter, par exemple, sur mon divan ou dans la chambre à coucher et écouter quand même un film avec un son de meilleure qualité que directement de l'ordinateur, par exemple. Donc, si vous cherchez quelque chose de petit, portatif, c'est quand même pas très cher et je vous dirais que pour le niveau qualité-prix, les haut-parleurs, les enceintes de Jam sont quand même une belle recommandation de ma part. Si vous voulez lire toute ma critique, je vous invite à aller sur le blog Branche-toi de Best Buy où j'en ai vraiment parlé en long et en large. Ici, Mélanie Bouteille-Chartier et je vous dis à la prochaine!